Aujourd'hui, on va faire un carré de poulet. Vous voyez bien que c'est un poulet là court. Les pâtes, le gésier, le foie. Et ici à la Réunion, on aime bien le sang. On coupe le poulet, on ramasse le sang. Voilà, et pour faire ce carré de poulet, il nous faut des oignons, du gingembre, de l'ail, du thym, de la tomate, du sel et du poivre et du coquelin. La découpe du carré poulet, ça ne se fait pas comme la découpe d'un poulet à la française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas couper pour le poulet à la française, tu vas prendre le pilon et le haut de cuisse pour faire un morceau. Après, le petit épaule ici, tu couperas avec le blanc pour faire un autre morceau. Tandis qu'ici à la Réunion, non. Tous les petits morceaux sont découpés dans la jointure. Chacun a son morceau après. Et pareil, quand on fait ça à la française, ce morceau-là, on ne met pas. On enlève ça. Mais si tu fais ça à la Réunion, un carré de poulet avec un morceau d'ail, eh bien, ce ne sera pas bien. Ou samoukata oul. Il samoukata, voilà. Ah bon ? Chaque famille a un morceau. Il y a un qui aime la cuisse, l'autre qui aime la zèle, l'autre qui aime les carcasses. Il y a d'autres qui aiment... La pâte. La pâte. La tête. Le croupion. Le croupion. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Moi, je ne mettrai pas la tête, mais il y a beaucoup de familles à la Réunion. Ils mettent la tête. Après, pareil, il y a sous la peau du cou. Il faut enlever. Pour regarder s'il y a des glandes dessous. Ça aussi. Ça, souvent, les gens ne le font pas à l'intérieur. Vous voyez, on doit enlever tout ça. Voilà, ça s'appelle les glandes. Alors, maintenant, on va couper une cuisse. Voilà, regardez ces beaux morceaux. Je trouve que c'est mieux que de couper en petits morceaux. Voilà, tu veux bien. Avant la Réunion, souvent, les gens coupaient pourquoi ? Parce que c'était des familles qui n'avaient pas, voilà, nombreuses, qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Eh bien, quand ils faisaient la poule, eh bien... Comme ça, chacun avait son petit morceau. Son petit morceau. Voilà. Alors, là, c'est le blanc. Oui, ça, c'est le blanc. Alors, Sandra, il y a une façon de couper. Tu ne tires pas tout le blanc. Non, non. Alors, là, tu veux. Alors, après, ici, tu as le cœur. Ça, pareil, il faut couper un peu ici. Ma belle-mère, elle, elle met tout ça avec le sang. D'accord. Et ça fait... On appelle ça la sanguette. Oui, mais nous, on appelle ça ici le pâte en pot. Voilà. Elle met tout... On fait ça à la période de Noël, quand on tue... Avant, quand on tuait beaucoup de... de canards, d'oies, de poulet, on ramassait tous les fois le sang et tout. Et on appelle ça la face, chez nous, le pâte en pot. Mais il y a plein de recettes ici qui ont été ramenées ici, quoi, par les petits blandés, hein. Oui. Alors, oui. Voilà. Après, c'est pareil. Là, moi, j'ai coupé en deux. Mais on peut aussi couper ce morceau-là et laisser le pion comme ça. Et ça, ici, il y a un morceau qui s'appelle le solilès. Solilès. Voilà. Et c'est les seaux qui laissent. Il est très joli, mon poulet. On enlève ici, là, cette pâte. Là, il dure à cuire. On enlève. Et pourquoi dans l'eau? Pour ne pas pleurer. Pour ne pas pleurer. Ah oui. Voilà. Préparez son gingembre et son ail pour toute la semaine. Je vais mettre de l'huile pour faire brissoler mon poulet. Et après, on va jeter l'huile. On va dégraisser. Comme ça, il n'y a pas d'huile dans le carton. Pas trop de matière grasse. Ne chauffez jamais vos marmites en pierre sans matière grasse. Qu'est-ce que tu appelles marmites en pierre? Mais regarde. Cette matière-là. Ça s'appelle la marmite en pierre. D'accord. Et en règle générale, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile dans ce genre de marmite. Mais quoi, le carré de poulet, pour qu'il soit... Nous, à la Réunion, quand on fait le carré de poulet, on aime que notre poulet soit bien revenu. On dit ça bien doré, bien roussie. Et bien... Et on peut faire vas-y une cocotte en foule. Oui, aussi. Aussi. Un petit peu de sel. Oui. Un petit peu de poivre. Pour l'instant, on ne tourne pas. Tout simplement pour que l'eau qui est dans les morceaux de viande, se bat pas. Et après, on va re-battendre. Pour que ce soit bien revenu. C'est une belle couleur. Voilà. Et là, pareil, tu vois, le fait que j'ai tourné, j'ai remué. Je vais attendre à nouveau. Regarde. Là, il n'y a pas que d'huile. Là, il y a aussi de l'eau. Je vais laisser cette eau s'évaporer pour retourner après. Alors, là, je commence à préparer mes morceaux pour le carie. Pas trop petits. Là, c'est les morceaux, entre guillemets, les plus durs. Les plus durs, mais qui courent quand même. Je ne veux pas faire la salade, mais pour mettre dans le carie ou pour faire un gratin, c'est impeccable. Oui, quand on dit les plus durs, on voit bien quand même que c'est tendre. Ah, oui, oui, oui. Mais, comme je te dis, il faut quand même que ton couteau passe sans... Sans d'efforts. Sans d'efforts. Si tu sens que c'est dur, tu vois, là, par exemple, c'est un peu dur, je vais enlever ce morceau-là. Ça ne sert à rien de mettre dans le carie si on ne va pas manger. Il y a des gens qui font le gratin avec les morceaux comme ça. Tu mâches, tu as l'impression d'avoir des fibres dans ta bouche. Ça, c'est pas intéressant. Là, je dégraisse. Alors, là, je vais dégraisser tout l'huile. Mais je ne vais pas m'en servir de cette huile-là parce que la friteuse, l'huile est ajoutée. C'est pour ça que j'ai dégraissé là-dedans. Il n'y a plus d'huile là. Là, je mets les oignons. Je vais rajouter aussi un petit mentheau de froid. Il faut bien faire rousseler les oignons. On va mettre un petit peu de teint. Il faut que les oignons soient bien, bien fondés. Là, tu vois, le petit peu de gras qu'il y a dans le poulet, ça fait qu'il ressort, ça suffit pour faire bien revenir qu'il y a que nous dépisse. L'ail. Voilà. Là, on va rajouter nos tomates. Là, on baisse le feu. Et on va rajouter aussi notre curcuma. Et on va laisser compoter pendant un bon carburant. Laissez les tomates bien cuire avec le curcuma. Voilà. Là, on va mouiller. Voilà. Là, c'est bon. On va rajouter ici le four à coller. Alors là, on redémarre à feu fort. Une bonne ébullition. Et après, on baisse à nouveau. Alors, dès que tu rajoutes un légume dans ton carie, comme ça, tu fonces le feu automatiquement. On va mettre le sang à cuire séparément. Un peu de sauce de la viande. Voilà. Et on va faire pour faire cuire le sang. Voilà. La sauce de la viande, c'est suffisant. Oui. Là, c'est cuit. Regarde. Pour connaître quand c'est cuit, regarde la cuisse, comment elle a fait. Tu vois, là, c'est cuit, là. C'est déshabillé, là. Oui. Est-ce qu'il y a encore trop de sauce ? Non, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il est prêt. C'est bon.